Musique Bonjour les fines bouches, aujourd'hui nous allons parler de ce qui représente 95% de la base de toutes les sauces du monde, les roux. Alors, pour faire un roux blond, mettez du beurre, et quoi qu'il arrive, la quantité de beurre sera égale à la quantité de farine, 50 grammes, 50 grammes, 20 grammes, 20 grammes, après tout dépend de la quantité que vous voulez faire. Le principe est de faire fondre le beurre sans qu'il ne prenne de coloration, c'est très important. A l'instant où l'ensemble du beurre est fondu, vous mettez l'équivalent du poids en farine, vous fouettez de façon à ce que ça fasse ce qu'on appelle un roux, vous voyez, un beau roux bien blond, vous fouettez, vous ne laissez pas trop cuire, vous vous assurez juste que la farine et le beurre soient bien mélangés, et immédiatement, vous mouillez. Nous, on va faire une sauce blanche, une sauce neutre, donc on mouille avec de l'eau. Et là, regardez l'action tout de suite, ça devient une sauce, très très vite, il faut remouiller un peu. Voilà. Et ça, ce que vous voyez là, c'est la base de quasi toutes les sauces. Plus ça va vite, plus ça réduit vite, moins ça va vite, plus ça fait des grumeaux. Donc là, j'ai une bonne sauce blanche, d'accord ? Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui serait passé si j'avais laissé cuire mon beurre et ma farine ? Eh bien, dans ce cas-là, si c'est volontaire, ça s'appelle un roux brun. Mais regardez, donc vous voyez, je mets du beurre, 40 grammes, à peu près. Pourquoi je vous parle de la proportion là ? Parce que c'est important de mettre grosso modo la même quantité de beurre que de farine. On laisse fondre le beurre sans qu'il soit trop agraissé. Voilà. On rajoute donc la farine et on fouette. voilà, ça boue. Et ça va colorer lentement, mais sûrement. Là, on voit que ça commence à brunir. Toujours remuer, hein. Très important de remuer en permanence, sinon ça accroche au fond et c'est plus un roux brun que vous avez, mais des morceaux de cramé. Alors, on peut aller jusqu'à plusieurs niveaux, hein. Je peux laisser encore, mais comme je veux essayer d'avoir une sauce qui a une couleur un peu sympathique, je ne vais pas aller trop loin. Mais on peut aller jusqu'à noir et ça ne tranchera pas le goût, hein. Attention. Et là, du coup, maintenant, je mouille avec un petit peu de fond de veau. Voyez-vous ? Ou de l'eau, hein. Vous faites comme vous voulez. Vous mouillez avec ce que vous voulez. Et regardez, hop, ça épaissit tout de suite et il y a une vraie couleur brune qui s'instaure. Voilà. Si vous voulez une sauce brune, le roux brun vous la donne. Voilà. Vous avez compris ? Pratiquement toutes vos sauces vont partir de cette base très importante. Alors maintenant, à vos fourchettes et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ?